Bonjour à tous, alors aujourd'hui petit tuto sur le principe de raccordement des interrupteurs. Donc première famille d'interrupteurs, les billes stables, allumage sur un seul point d'entrée. Après vous avez les va-et-vient, donc allumage sur deux points, par exemple une entrée et une sortie de pièce. Et après vous avez le monostable, donc le télérupteur qui va vous permettre d'allumer plus de deux points, par exemple dans un couloir. Donc je vais vous présenter tout ça avec petit schéma, démontage de tous les interrupteurs et je vous montre tout ça, c'est parti. Trois sortes de câblage pour les interrupteurs. Donc vous avez le câblage classique, on va dire, donc c'est du bistable qui reste en place. Vous avez le câblage, donc c'est très simple, vous passez par le commun et par l'un des deux pôles, tout simplement. Et vous allumez une pièce avec un seul interrupteur. Voilà, donc ça c'est le basique. Après vous avez pratiquement le même en fait, mais bon, l'avantage de celui-ci, c'est un monostable, c'est-à-dire qu'il revient et vous permet de travailler sur le télérupteur. Le télérupteur donc se raccorde au niveau du tableau. L'avantage du système, vous pouvez avoir plus de deux boutons en simultané dans une pièce. On en retrouve surtout dans les couloirs, puisque dans les couloirs souvent on a amené à mettre 3, 4, voire 5 boutons d'allumage. Donc, le système de télérupteur, c'est ce qui va le mieux. Et après vous avez le système de va-et-vient. Donc le va-et-vient vous sert à allumer l'entrée d'une pièce et quand vous ressortez de l'autre côté, par exemple, d'éteindre. Et vice-versa bien sûr. Donc le câblage, pas très compliqué. Vous avez le commun sur le rouge. Et après les deux autres, donc vous voyez les câblés pleins, celui-là, sur les trois bornes. Les deux boutons, les deux fils rouges, pardon, qui partent sur l'autre interrupteur, exactement le même. Donc je vous laisserai le schéma de câblage. Donc là, pas très compliqué. L'avantage du système, deux interrupteurs dans la pièce. Vous éteignez ici, vous allumez de l'autre côté, vous allumez de l'autre côté, vous éteignez de l'autre côté, vous rallumez ici. Voilà. Donc ça, c'est les trois grandes familles d'interrupteurs. Voilà, donc la vidéo est terminée. N'hésitez pas à me laisser quelques petits commentaires. J'hésiterai pas à vous répondre. Et puis, mettez un petit pouce. Et abonnez-vous. Voilà, ça ferait plaisir. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada